Sous-titrage ST' 501 C'est pas mal ça ? Il est un peu long, il a du mal Ah c'est rapide comme ça ? Voilà J'en fais Jusqu'à Jusqu'à je m'en puisse plus Voilà c'est tout, c'est juste ça Et elle rigole la suite de moi Mais franchement il est efficace Non mais ça traite tout Alors Laetitia Thonazie 31-01-81 Je suis née dans 94 à Créteil Victor Hynelton Né le 13-09 J'ai oublié le reste En 1977 À Brésilien En Brésil Laetitia L'année de ta naissance C'est aussi l'année de la naissance De Beyoncé Britney Spears Et Alicia Keys Est-ce que tu penses pas Que t'as loupé un créneau ? Ouais peut-être Je pense que J'aurais dû me lancer Dans la carrière de chanteuse Mais non j'ai opté pour le foot Ça me plaît de plus de toujours Donc je suis contente Tu avais la coiffure ? Ouais j'ai des cheveux frisés Pareil Mais je prends encore les mêmes fesses Pas loin mais presque Vito toi Tu es née la même année Que Thierry Henry David Trezeguet Sébastien Chabal Trois sportifs De haut niveau Mais qui ont arrêté leur carrière Entre mai 2014 Et janvier 2015 Apparemment c'était la date De péremption Pour l'année 1977 Mais toi tu... Ouais moi Moi j'essaie de continuer Je pense que c'est tous des Des athlètes Qui sont Des éthlètes Au niveau Des footballeurs Comme moi Donc je profite Le maximum Mais je pense que Tout ce qui sont Eux qui ont arrêté le foot Je pense qu'au fond De chacun Ils ont un petit Un petit sentiment De vouloir continuer un peu Mais je pense que Pour certaines raisons Ils n'ont pas plu Et moi j'essaie Ça marche plutôt bien Oui ça marche pour le moment Ça marche Alors tu as un petit message Bon papy Je voulais savoir ton secret Pour savoir Le travail Le travail que tu fais En dehors de l'entraînement Donc on se comprend Et voilà C'est quoi qui te fait durer Comme ça J'aimerais bien le savoir Si tu peux me donner la réponse S'il te plaît Merci Bon déjà pour lui Je ne dis pas le secret Parce que Ça reste pour moi Non je déconne En vrai je n'ai pas de secret Au dehors du foot Je ne sais pas Grandes choses Déceptionnel Je fais juste attention Tout ce que je mange Je pense que Le repos c'est important Le sommeil Surtout Le sommeil de la nuit Pour moi c'est celui-là Le plus important Parce qu'on parle beaucoup De la sieste La sieste Moi je n'ai fait la sieste Quasiment jamais Je fais juste la sieste Les jours de match Parce qu'on est à l'hôtel On n'a rien fait Je suis enfermé dans la chambre J'ai dit bon Allez il faut que je me repose un peu Du coup je m'endors Allez 15-20 minutes Pas plus Après Après j'aime bien Tu vois Tout ce que Tout ce qui est du sport Je suis un peu de tout Je ne sais pas C'est ça Que ça peut jouer Ça peut m'aider Mais bon Je ne fais pas Des choses exceptionnelles En dehors du foot Pour jouer Après c'est dans la tête J'adore les siestes Je peux dormir Jusqu'à 2h des fois Et la nuit Je ne dors pas hyper bien Donc c'est peut-être Pour ça aussi Que j'aime bien les siestes Et sinon Comme nuit Au dehors Je ne fais pas non plus Des trucs extraordinaires Je reste tranquille L'hygiène de vie Oui Après je ne vais pas dire Je fais des écarts J'aime bien manger Donc je pense Tout le monde le sait Mais non Je fais quand même Plus attention Qu'avant Sur la nourriture Avant je mangeais Je me faisais plaisir Mais maintenant Je fais vraiment Plus attention Oui c'est sûr Avec l'âge Ça joue Si tu veux être performant Et éviter les blessures C'est important Avant je ne faisais pas Forcément attention Parce que je ne prenais pas Forcément en poids Mais ce n'est pas Que sur le poids C'est une question aussi De blessure Et tu te rends compte Si tu ne fais pas Forcément attention A ce que tu manges Tu peux vite te blesser Et je fais plus attention Maintenant Depuis les 2-3 dernières années Tu es un peu plus jeune Je suis beaucoup plus jeune Que Vito Mais tu as commencé avant lui En 1995 En pro Même si pour les filles Justement Le côté pro Était complètement différent Puisque tu fais partie D'une génération de filles Qui ont dû travailler En dehors du football Donc J'étais pro Très tardivement C'était à Lyon Il y a 5 ans déjà Et forcément La journée je travaillais J'allais m'entraîner le soir Et Quand tu deviens pro Tu te rends compte Que C'est vraiment ton métier Et Je le souhaite à tout le monde C'est vraiment Un truc extraordinaire Et Peut-être pour ça aussi On n'a pas envie d'arrêter Parce qu'on sait ce que On sait ce que c'est Et On sait ce qu'on va perdre Derrière quand on va arrêter Donc c'est quelque chose Important Je pense que les jeunes d'aujourd'hui Elles n'ont peut-être pas Cette notion là Ou Elles sont déjà pro Assez jeunes Elles n'ont peut-être pas Cette notion là Où T'allais travailler la journée C'était dur Et le soir T'allais t'entraîner À user nuit C'était tard Vers 19h30 Donc maintenant Je profite Chaque jour De ce plaisir Et Voilà Tant que ça marche Je continue Et on verra On aura 17 ans 17 ans Mais À 18 ans À 19 ans À 19 ans À 19 ans À 19 ans Moi c'est ça Comme Laetitia l'a dit Les jeunes d'aujourd'hui Comme À 17 ans À 16 ans Ils sont en train Déjà avec les pros À 18 ans Ils sont pros Ils ne voient pas La chance qu'ils ont Parce que nous À notre époque Je pense que c'était Plus dur d'être pro De Qu'aujourd'hui Aujourd'hui On ne sait pas Que c'est plus facile Mais T'as plus de chance D'être pro Qu'à notre époque On avait plus de concorrences Déjà C'était plus dur Et puis Je crois C'est la passion De football Comme Laetitia Moi On aime Le football Je pense que Le jeu Qu'on va arrêter C'est sûr Qu'on va jouer Pour le plaisir On va se prendre plaisir Avec les amis Mais ça ne va pas Être la même chose Parce que C'est une carrière Qui se termine Tu sais Après ça C'est fini C'est fini C'est fini Tu ne peux plus revenir Du coup Il faut profiter Au maximum On pleurait Vito Ça fait 15 ans Que tu as quitté Le Brésil Déjà Et toi Laetitia Ça fait 15 ans Que j'ai quitté Hawaï Non mais Au final Si on regarde Un peu ton parcours Tu as quitté Vraiment ton cocon Parisien À 31 ans Au final Tu es un peu La tangue Tu faisais ça Oui Je n'ai jamais voulu quitter J'ai eu easy J'avais mes petites habitudes Après je dis toujours C'est le destin Il fallait peut-être Que je parte avant Mais voilà C'est le destin Ça s'est fait comme ça Et je ne regrette pas C'est vrai que j'étais assez Casanière avant J'étais bien dans mon petit cocon Et au final Je suis très content D'être ici Le plus dur C'est de se lancer Et au final Il n'y a rien de plus Il ne faut pas Il faut oser Dans la vie Et j'ai tenté ma chance Et voilà Je suis contente Je ne regrette pas Moi 15 ans 15 ans Je suis là Au lieu d'aller au Mexique J'ai eu un changement 48 heures De destination Au lieu d'aller Au Mexique Je suis allé en Suisse Et ça fait 15 ans Je suis là Je suis en France Je suis arrivé en 2004 Quand je suis arrivé en 2004 Je me suis dit Moi c'est bien Je vais essayer de rester Jusqu'à la fin de la saison Mais à la fin de la saison J'ai dit Bon J'ai retourné au Brésil Parce que le Brésil Manquait La famille Tout ça Et au final Ça fait 15 ans Je suis là Et je pense Je vais rester Encore un bon moment ici Laetitia C'est 66 sélections En équipe de France Oui c'est un objectif Quand tu es footballeuse Ou footballeur C'est un objectif Parmi tant d'autres Et oui Je suis contente D'avoir pu atteindre L'équipe de France Et maintenant je suis vieille Mais non Je suis contente D'avoir participé A des matchs internationaux Moi j'ai eu une possibilité En 2002 Que j'ai été dans une pré-liste Pour la Coupe du Monde Mais j'étais blessé Bon Ça c'est le destin Après Je n'ai pas de regrets Je sais que tous les footballeurs Ils rêvent un jour De défendre la couleur de son pays Moi Je n'ai pas eu cette chance là Moi je crois Au football Je n'ai pas eu Énormément de regrets Je crois que j'ai fait une carrière exceptionnelle Moi le seul regret que j'ai C'est que je n'ai pas joué Dans mon club Mon club de cœur au Brésil Voilà C'est Flamengo Donc On va dire que c'est le seul regret que j'ai C'est celui-là Bon Vous avez un autre point commun Tous les deux Il s'appelle Java E-mail Et Lincoln C'est ça C'est ça C'est ça Voilà Un surnom qui existait déjà en plus Au sein des féminines Ton prénom Ton prénom sur le maillot Vous avez gagné quatre titres nationaux Ouais Toi deux Lequel chacun vous a le plus marqué Le plus marqué je ne sais pas Avec Jusie on va dire que c'était plus difficile Parce que c'est vrai que quand tu arrives à Lyon Tu es quasi sûr de gagner le championnat Même si voilà j'étais très heureuse pour moi Parce que c'était la première année avec Lyon Et que les autres coéquipières Elles avaient déjà gagné des titres Donc peut-être que c'était une lassitude Mais pour moi c'était quand même Voilà une fierté d'avoir gagné le titre avec Lyon Mais c'est vrai qu'avec Jusie Voilà j'étais très contente parce que Voilà c'était plus dur et c'était les années où Il y avait énormément de concurrence et C'était peut-être J'étais peut-être ouais peut-être plus contente De gagner avec Jusie les titres Moi il n'y a pas de photo Moi c'est mon pilier Même qu'avec Marseille c'était C'était un titre je pense pour un footballeur Emporter un titre avec l'Hollipique de Marseille C'est le club le plus médiatisé en France C'est plus après 17 ans qu'ils n'avaient rien gagné Moi j'étais à René qu'on a tout gagné On a gagné la Coupe de la Ligue On a gagné le championnat Mais pour moi le championnat avec Montpellier C'était plus important parce que On va dire un petit club entre guillemets Qui finit devant le PSG Aujourd'hui on sait très bien que c'est eux qui commandent le championnat Pour ta première année en plus ? La première année, mon arrivée à Montpellier C'était énorme C'était énorme Comment elle se déroulait la saison en plus C'était extraordinaire Avec les papis qui me demandent Salut papi, écoute, tu parles souvent de sushi à entraînement Je veux savoir si c'est ton petit secret pour l'hygiène de vie Que tu nous caches ou si c'est bien autre chose ? Je ne sais pas si le sushi joue beaucoup Mais bon, avant je n'aimais pas du tout Quand je t'ai à Lens, j'ai goûté une fois et je n'ai pas aimé Dès que je suis arrivé à Montpellier J'ai goûté à nouveau Et puis depuis un moment J'adore le sushi par contre Je mange presque toute la semaine Je mange le sushi Je ne sais pas si Ça fait partie du secret Mais bon Moi je l'adore C'est vrai qu'en 2012 Quand on a été champion On disait que c'était la pizza du jeudi Le secret des champions Alors Voilà On ne voit pas Toi Laetitia On a parlé tout à l'heure Mais c'est vrai que la nourriture Ça a une part importante Oui Tu mets souvent des photos J'aime bien manger Tout le monde le sait Je ne le cache pas J'aime bien cuisiner J'aime bien manger Ça fait partie des plaisirs de la vie Même si tu es pro Il y a des petits moments Où tu as envie de te faire plaisir Et je ne vais pas m'empêcher de manger Surtout là à mon âge Donc non Je me fais plaisir J'essaie de être sérieuse Mais voilà Je me fais plaisir Avec des écarts La cuisine brésilienne Tu connais ? A la fois à Montpellier Oui J'ai mangé au petit resto Brésilien C'était très bon C'est pas mal C'est pas mal Et pendant les mises au verre C'est quoi votre menu type ? Oh non C'est des pâtes On a des pâtes Le riz La viande Au poisson Jeanne blanche Au poisson Dans la chambre Un petit chocolat Un petit Voilà Ça c'est sacré aussi Salut mamie Alors c'était pour savoir Si tu avais signé un contrat Aussi avec Snapchat Par rapport à tous tes filtres Que tu nous fais Voilà Ouais je suis un peu Une adept de Snapchat Tous les jours Il y a des nouveaux filtres Donc ouais Je leur envoie des petites conneries Voilà Tant que ça les amuse J'envoie Non j'envoie des conneries Non j'aime bien rigoler Tout le monde l'essai Donc j'aime bien m'amuser Et voilà Moi Snapchat De temps en temps Mais je ne sais pas Je ne suis pas encore Je ne suis pas encore accro Mais bon Et c'est vrai que vous aimez bien Faire partager des moments De votre vie Au final Vous êtes plutôt À la pointe Puisque c'est quand même Des trucs De jets C'est ça Ah oui Il y a juste l'âge Il y a juste l'âge Qui est vieux On reste jaune En parlant d'âge Vito Cette année tu as joué Avec Morgane Poaty Qui est née en 1997 Qui a donc 20 ans De moins que de voix Et toi Laetitia Contre Marseille Il y a une 2000 Qui est rentrée sur le terrain 2000 Ça veut dire qu'elle n'a pas connu La coupe du monde 98 1000 euros 2000 Mais tout le temps je leur dis J'aime Toi t'as pas connu la France La France championne du monde C'est pas possible Ça vous fait quoi De côtoyer des jeunes Comme ça Qui au final sont Vraiment la génération d'après Moi les jeunes du club Je pense qu'ils sont quand même À l'écoute et tout De ce qu'on peut dire De ce que je peux dire Et J'essaie de leur donner des conseils J'espère qu'ils écoutent un peu Quand même Mais Je leur dis toujours De rester sérieuse De rester soi-même De ne pas avoir la grossette Comme je disais C'est difficile Ce que les jeunes Maintenant Ils ont des contrats facilement Donc je leur ai dit J'ai travaillé Avant de vouloir des choses Et Et voilà quoi J'essaie de leur apporter Des petits conseils De temps en temps C'est surtout ça On essaie De parler Parce que Oui On nous voit Comment On va dire Comme un exemple Jusqu'à 39 ans Et toujours encore Mais Vous aussi Vous pouvez arriver un jour Mais ça dépend que de vous Ça dépend pas De personne d'autre Si vous êtes sérieux Faites tout ce qu'il faut Pour y arriver Pourquoi pas un jour Vous allez pas arriver aussi A 38 39 ans Et puis vous allez voir Les jeunes aussi On dit Oh C'est beau Que tu arrives à jouer Jusqu'à 38 ans Et moi C'est ça que j'ai dit Aux jeunes Bon après dans le vestiaire Moi je reste comme moi Je suis jeune Bon là on a J'ai Maronne Poitie 20 ans d'écart Mais moi je vois pas la différence Franchement Dans le vestiaire Je crois que moi J'ai 20 ans Et lui il a Plus que moi Finalement On m'a dit de toi Une phrase qui Je pense vous résume Bien tous les deux C'est Que tu fais les choses sérieusement Sans te prendre au sérieux C'est peut-être ça aussi Ouais mais c'est vrai Je dis toujours des conneries Non mais je le sais C'est ça Ça a toujours été mon caractère Donc je ne le changerai pas Et je pense que c'est important D'être cool Moi je suis sérieux Pendant que je dors Je ne sais pas encore Mais après il faut Même si Il y a des moments D'être sérieux Mais il y a des moments Qu'il faut être entendu Il faut rigoler Il faut profiter de la vie Et en plus On est dans un milieu Qu'on a beaucoup de contacts Humains Je pense qu'il n'y en a pas D'autres métiers Il y a d'autres métiers Que les gens Ils sont S'entrimés Tous les gens ensemble Il y en a d'autres Boulots Qui sont Aller dans le bureau Avec 2-3 personnes Nous on a la chance C'est d'être Aller 20-30 Personnes ensemble Donc il faut partager Des moments Il faut rigoler Il faut Et après Quand il faut être sérieux Ça c'est sûr Qu'on va y être Les premiers Merci Merci C'est à toi C'est bon je suis parti déjà Ça fait une minute Que je suis là T'as pas chronométré On parle pas On discute pas Continue les questions Ça peut durer longtemps Tu peux continuer Même soulève Des fois Il me dit Mais non Papi Arrête de parler Même pendant qu'on travaille Tu parles Mais c'est bon On fait le travail physique Pour ça Moi je vais parler J'ai rigolé Mais n'arrive pas Pourquoi Il faut garder les forces On fait un peu plus Comme ça On voulait continuer encore Sous-titrage Société Radio-Canada